Clairement, les pâtes et la bière, c'est vraiment les ingrédients typiques d'un repas étudiant, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas les mélanger ? Donc là, on va chercher la drèche pour faire nos pâtes, dans une brasserie bio située à Arrache, pas loin de Douai. La drèche, c'est l'ensemble des céréales qui ont été chauffées à la vapeur d'eau pour en extraire les sucres. Ces sucres-là, ils vont servir à faire la bière et tout ce qui reste, en fait, ça s'appelle la drèche. Hé, salut ! Ça va ? Salut, toi ? Tu as ramené la petite drèche ? Ouais, allez ! Donc là, on va fabriquer des pâtes. Donc là, maintenant qu'on a récupéré la drèche auprès de la brasserie, on va devoir la déshydrater. Donc pourquoi la déshydrater ? Parce qu'on a trois jours, en fait, pour la traiter, avant qu'elle ne commence à fermenter. Alors oui, déjà, je suis étudiant, donc forcément, j'aime la bière, mais surtout, on a la chance, c'est qu'on a énormément de brasseries dans le Nord, donc la drèche, c'est facile d'en trouver. En fait, c'est pendant un projet d'études que ça m'est venu, donc on devait créer une entreprise, et moi, je suis un peu feignant, donc je me suis dit, on est à Lille, qu'est-ce qui est facile à créer à Lille ? Une marque de bière. Donc forcément, mon professeur, il a un peu dit, bon, Erwann, tu es un peu feignant, essaye au moins de régler un problème dans le monde de la bière. Et c'est en tapant, comme un feignant l'aurait fait, problème pour les brasseurs, que j'ai découvert que la drèche en était un. J'ai découvert aussi ses propriétés, j'ai augmenté un peu mes recherches, j'ai vu que certains la récupéraient pour en faire des crackers, d'autres de la farine, d'autres même des meubles. Et je me suis dit, mais si on peut en faire de la farine, on peut sûrement en faire des pâtes. Donc là, la farine est prête, il n'y a plus qu'à faire les pâtes. Donc j'ai fait mes recherches, etc. J'ai fait mes tests dans ma cuisine, j'ai récupéré de la drèche auprès de plusieurs brasseries, enfin voilà, c'était catastrophique, j'y allais en improvisant jusqu'au moment où j'ai réussi à faire des pâtes, où j'ai décidé de me faire accompagner par l'incubateur, donc le parc d'innovation de l'Artois. Et aujourd'hui, j'en suis là. Alors là, en fait, on est en plein financement participatif pour financer l'ensemble de nos tests en laboratoire. Voilà, donc là, on a des pâtes fraîches. Comme depuis le début, j'y vais au culot, donc forcément, je suis hyper confiant pour ce projet. Et j'espère que ça va grandir. Sous-titrage ST' 501